Au nom du 9h93 et de demain d'oeuvre, je voudrais te souhaiter la bienvenue à cette table ronde. Je voudrais remercier dans un premier temps Bénédicte de Frèche, de ce département, d'avoir accepté notre proposition d'animer et de modérer cette table ronde sur un sujet de son choix. Et la table ronde s'intitule donc à l'heure 20 et droit d'auteur. Merci Bénédicte, je te laisse présenter la table ronde. Merci à toi. Oui, alors c'est un sujet de mon choix, mais c'est surtout à travers des discussions qu'on a eues ensemble, Nico, qu'on s'est posé la question de peut-être d'éclairer des aspects juridiques sur la question du droit urbain qui ne seraient pas forcément des aspects judiciaires. Et souvent quand on entend l'association droit et artiste urbain, on entend sanctions, vandalisme, etc. sans du tout se poser la question de ce qui va derrière, de la valorisation des œuvres et du statut d'artiste aussi. Et avec la grande liberté qu'a laissé Nico dans cadre de l'organisation de cette table ronde, je me suis dit qui est-ce que je rêverais de voir autour de la table à débattre de ce sujet. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que vous avez tous accepté, à l'exception de Jean Faucheur qui a eu un empêchement et qui a été immédiatement remplacé au pied levé grâce à la rentillesse de Sowat, qui va nous parler de son statut d'artiste aussi. Et vous représentez tous des points de vue assez variés et qui vont aussi pouvoir nous référer sur certains points d'expertise puisqu'on a aussi parmi nous une avocate et une ancienne avocate. Alors je vais faire le tour de la table rapidement pour vous présenter et puis on va pouvoir lancer le premier point de sujet. Donc on a autour de cette table, je ne vais pas dans l'ordre, votre présence sur ces sièges. Donc Chaïma qui représente à la fois la Fédération de l'art urbain et l'association Quartier Monde que tu as montée il y a quelques années pour promouvoir et produire des murs d'art urbain en Normandie notamment. Notamment en France, l'idée c'est justement de ne pas avoir de territoire prédéfini. Bonjour à tous, je suis Chaïma Benajali, je suis d'abord historienne de l'art, c'est aussi comme ça qu'arrive la suite. On a aussi avec certains membres et actifs du milieu fondé la Fédération nationale de l'art urbain en 2018. Et c'était né justement d'une, je passe vite, j'y reviendrai, mais c'était né d'une certaine objection aux droits d'auteur de l'art urbain. On y reviendra et du coup le fondement de la Fédération vient d'un appel un peu du territoire de ce mouvement. Et puis quartier Monde, d'une association de commissariat d'expo entre guillemets de l'art urbain, l'idée c'était de faire justement un lien entre l'histoire de l'art contemporain et les pratiques urbaines. Juste à côté de moi, Lisa, l'art sonore qui représente l'agence Rosaro, que tu as publié dans ton appel aussi, et qui monte des projets d'art urbain également. Et toi tu es dans une dynamique entrepreneuriale, dans cette dynamique-là, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois dans le sens où tu conventionnalises, tu contractualises beaucoup de choses pour les artistes, et donc tu participes de l'art professionnaliser. Oui, l'idée en fait au départ c'est vraiment de travailler sur le soutien qu'on peut apporter aux artistes, et ce soutien-là, quand on travaille avec des entreprises, il ne peut que passer par le même ordage, c'est-à-dire contrat, négociation, argent, comment ça va se passer quoi. Donc voilà, on s'est un peu spécialisé sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler les artistes, parce qu'on pose un cadre, mais au départ c'était pas une idée de faire de business en fait, c'était plutôt de véhiculer de l'art, et pour ça, il faut jouer avec les règles du marché. Super parce que tu vas pouvoir aussi en parler de tes interactions avec tout ce petit monde. LEC et SOWAT, vous avez pas mal bossé ensemble sur beaucoup de projets, votre carrière d'artiste, alors c'est à mes yeux, je ne suis pas du tout représentative de ce qu'on pense de votre travail en général et dans les salons, mais à mes yeux ça représente très bien aussi ces interactions entre ces intermédiaires dans la ville qui font l'œuvre. Je pense évidemment au projet du mausolée que vous avez lancé en 2011, qui a été médiatisé dès 2012, et qui a aussi donné un coup de booster, je crois, à votre carrière d'artiste maintenant. Et aujourd'hui on vous retrouve sur les palissades du centre Pompidou, à clamer que vous auriez voulu être un artiste. Alors c'est une vraie question, et c'est un peu de ça dont j'aimerais vous écouter parler. Voilà tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais on va enchaîner dans les sujets après. Parce qu'on n'a pas encore fini le tour d'otage, à ma coche Marine Lebrun, vous êtes avocate et vous êtes spécialisée dans les sujets d'art de blanc, d'art en général, en fait, et ça en général. Et effectivement j'ai mis un pied dans l'art de blanc, notamment au Bélai Fédération de l'art de blanc, qui fait un formidable travail d'ailleurs. Et moi j'ai des sujets de droit de l'art plus vastes et simples à vous fin, que j'ai apporté comme des tribunaux par le droit pénal d'abord, avant de m'intéresser aussi maintenant beaucoup à la contractualisation, et je rédige pas mal maintenant des contrats, des sujets de droit, des contrats d'exposition. En général je suis plutôt m'endettée par les personnes qui sont en fait des artistes, de l'autre côté peut-être que Lisa, parce que c'est ce qu'on aurait fait, c'est déjà de faire appel à un avocat, c'est une démarche déjà compliquée parfois pour un artiste, de faire appel à un avocat en général, alors pour sa propre pratique artistique c'est beaucoup plus rare, et pour finir ce tour de table, Anna Oasis, d'une ancienne avocate, qui a monté la galerie Théodora, et l'agence H.Arts, qui a notamment mené les projets du Lab 14 et de la réserve Malakoff, et c'est pour toutes ces casquettes et ces points de vue très variés qu'on est très heureux de t'accueillir aussi autour de cette table, puisque tu as cette pratique presque dans tous tes projets finalement de manipuler ce droit vis-à-vis de l'arbre roi, et donc de connaître un peu ces interactions-là qui peuvent parfois être complexes. On en discutait en préparant un petit peu cette table ronde, c'est toi qui m'as dit, ben oui, j'ai un petit peu refait le tour du sujet, il y a des jurisprudences, ça existe, mais il n'y a que quelques logiques souvent qui sont soulevées, et ce n'est pas forcément les plus évidents, et ce n'est pas ce qui va construire non plus la protection des artistes derrière tout ça. D'abord merci pour l'invitation. J'ai quitté les avocats il y a maintenant 4 ans et demi. J'avais déjà cette envie en fait, qui était on va dire un peu inconsciente. J'ai aidé à monter une galerie d'art à Londres pendant mon école d'avocats, sous un accord avec la direction de l'école, c'était plutôt chouette. Pour être exacte, on va dire que je suis tombée dedans, avec, on va dire, comme principal objectif aujourd'hui, c'est l'organisation d'événements, mais ouverture au camp public. Et la Galerie Théodora, je ne l'ai pas fondée. J'y travaille et je la dirige depuis 2 ans maintenant. Effectivement, je crée et je monte des expositions maintenant depuis 4 ans. Et effectivement, j'ai commencé par monter ces lieux éphémères. Et notamment, j'ai débuté avec un artiste, un drapheur. Et c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à voir et je suis ravie qu'on pointe certains sujets, parce qu'effectivement, il y a matière. Oui, il y a matière. Alors, on a fait un petit peu le tour de la table. On va peut-être tout de suite rentrer dans le point vif du sujet. C'est une magnifique présentation sous vos yeux. La première des questions qui est à se poser, c'est peut-être de se poser la question de ce qu'est une œuvre, en fait. Parce qu'on compare souvent le tag, le graffiti en distinguant les d'autres. En considérant que l'un est artistique, créatif, et que l'autre n'en est pas d'une forme. Et pour autant, quand je vois votre travail, Évêque et Fouad, vous travaillez des lignes, vous travaillez des lettres, vous travaillez des formes et des interactions avec le mur. Donc, à quel moment on peut parler d'œuvres d'art quand on commence à interagir comme ça ? Je pense qu'on ne cache pas, mais je pense qu'on n'en fait pas de distinction, justement. À partir du moment où on estime que ce qu'on fait, que ce soit dans la rue ou que ce soit sur un plan payé ou Beaubourg ou autre, pour moi, c'est la même chose. C'est la continuité plutôt de ma personne. Si moi, j'estime que j'ai une démarche artistique, tout fait partie de l'œuvre. Je ne fais pas de distinction. En tout cas, je ne me dirais pas un tag dans la rue, à part sous un quelconque effet. Peut-être que, oui, ça ne s'en est pas, mais pour moi, j'ai l'impression depuis tant d'années que je peins, maintenant, aujourd'hui, je me dis que tout a servi. Tout a créé ce cheminement qui me permet d'aujourd'hui de dire que tout ce que j'ai pu faire devient une œuvre. Et pour ça, je pense que c'est le propre de l'artiste, tout simplement. Parce que si il y a vraiment à l'artiste d'y répondre, je sais qu'en droit, justement, il y a des définitions de l'être. En fait, j'aime bien la définition de l'être qui est de dire que c'est la continuité de ma personne. Les tribunaux, on peut y dire qu'il y a très proche qui est l'empreinte de la personnalité de son auteur, mais en fait, on est en train de dire la même chose. C'est-à-dire que moi, si j'essaie de faire votre travail, je n'ai aucune personnalité qui va transparaître dans mon œuvre parce que je ne suis pas une artiste pas crête. Et du coup, je n'ai pas d'originalité, je n'ai pas celle que l'ouvre la musique. Mais effectivement, il est en train de mettre des mots sur une réalité, je le dis, en fait, qui est la même, l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et vous n'avez pas parlé, mais pour vous, c'est évident, et en matière d'art et de l'art, c'est évident. Mais l'œuvre est caractérisée par cette originalité, cette empreinte, mais également par sa concrétisation. C'est-à-dire que les simples idées, les simples concepts ne peuvent pas être protégés. On prospère qu'une simple idée n'est pas de l'intro d'art. C'est le cas, par exemple, où il a été évident que les photographies des œuvres de Piscot peuvent être protégées. En revanche, l'idée d'emballage n'est pas protégable, et n'importe qui peut se mettre à emballer des pommes. Mais du coup, en matière d'art humain, c'est évident pour vous de concrétiser une idée que vous avez en vous-même. C'était l'idée, d'ailleurs, dans le cas du mausolée, quand vous avez découvert le lieu, d'investir sans vous poser la question, finalement, des autorisations, ou même des moyens, parce que je crois que vous avez même récupéré pas mal de peintures, vous n'avez pas forcément investi de vos deniers là-dessus. C'est comme ça que c'est construit le projet. Est-ce que la dimension artistique, elle était déjà dans votre tête à ce moment-là, ou c'était juste la pulsion créée ? Oui, je pense même que pour nous, c'était comme si c'était un manifeste, c'était le moment où on disait « je suis artiste, et voilà ce que moi je sais faire, et ce que j'ai envie de faire ». Une sorte de ras-le-bol, où on se dit « maintenant, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a eu un démarrage à ça, mais je pense qu'il y avait aussi, on s'est comparé, on regardait le nombre d'années qu'on a pu faire, et à un moment, c'est comme si on se refusait d'être un artiste, et là, on s'est dit « non, on est des artistes ». Après, effectivement, c'est passé par ce biais-là, mais je suis d'accord avec lui. Nous, en tout cas, notre génération, on a mis beaucoup de temps à se formuler que ce qu'on fait, c'est de l'art. Parce qu'à 16 ans, quand on s'est mis là-dedans, c'était justement l'inverse, on ne voulait pas être artiste. Je parle pour moi, c'est peut-être pas la même chose, mais je voulais tout détruire. Je ne me disais pas, je fais de l'art, je ne me disais jamais que je travaillais dans un musée, je voulais tout l'inverse. Et puis, cette chose qui prenait de plus en plus de place dans ma vie, alors je pense que c'est pareil pour Fred, et que je n'arrivais pas à lâcher, au bout d'un moment, je me suis dit « non, en fait, c'est comme un coming out » que je me disais moi-même. En fait, je suis artiste, il faut que j'assume ce truc maintenant, et je vais essayer de le faire, d'en vivre, de tout ça. Mais c'est vrai que nous, ça nous a pris beaucoup de temps de se le formuler. Il n'y avait rien d'autre qui existait vraiment dans ce... Il n'y avait pas de comparaison. Il n'y avait pas de comparaison, mais surtout, on ne savait pas sur quoi on allait. Et je pense que c'est ça, la grande définition, c'est savoir qui on était vraiment. Parce qu'effectivement, on le fait en mode destruction au début, mais justement, quand on regarde un petit peu l'ensemble de tout ce qu'on a pu faire, on se fait « mais ouais, ça a démarré là déjà ». Mais sauf qu'effectivement... Bon, après, il faut s'imaginer le milieu du graffiti dans les années 80, c'était plutôt sauvageant, tu vois. Donc, il n'y avait pas cet aspect-là. Tu n'allais pas dire que tu étais un artiste si tout le monde roulait des caisses. Donc, je pense que ça aussi, ça a pris du temps et c'est pour ça qu'on l'a fait de cette première-là. Et on a essayé d'être le plus pur, justement, à ce moment-là. On a voulu justement donner nos définitions à nous. Les gens qu'on a invités, on estimait que artistiquement, ils avaient une valeur, une vraie valeur, à nos yeux. même auprès de... C'est vrai que quand pendant 20 ans, tout ça est traité uniquement d'un point de vue pénal et que le seul écho que tout ça avait dans les médias pendant très longtemps, c'était combien ça coûtait à nettoyer, on ne communiquait que sur les amendes, sur... Enfin, voilà, sur les peines de prison, on ne parlait que de ça. Et c'est un peu le syndrome de l'enfant battu, quoi. Tu vois, au bout d'un moment où on te dit « c'est de la merde », tu finis par le croire, en fait. Et donc, ça nous a pris vachement de temps. Je pense qu'avec « Mausolée », on avait fait d'autres choses avant, mais avec ça, je pense que toi, avec ton livre avant, c'était aussi une manière de dire « c'est de l'art ». Non, mais après, c'est vrai que pour nous, le mausolée, ça a été vraiment l'aboutissement, mais c'est... Tu vois, se lâcher prise. Tu vois, avec « coming out » ou je ne sais pas comme on veut. Mais c'est vrai que c'était « ben ouais, fuck, on est des artistes et on va vous le prouver. on vous montre même des petits messages comme sur Bobo, on vous montre qu'on est des artistes. Parce qu'on réfléchit, parce qu'on fait ça. Il y avait un instinct très sauvage au début, mais maintenant, justement, on arrive à mettre en place un peu toutes nos idées. Alors, effectivement, elles ne sont pas protégées, mais justement, on les concrétise de manière à que ce soit solide. Justement, on ne veut pas que ce soit... C'est éphémère, mais en même temps, et en même temps, et ça reste, on essaie de faire rester les choses, de laisser les choses un maximum de temps. Puis pour rebondir, après, je ne veux pas trop qu'on monopolise la parole, mais pour rebondir sur le sujet d'aujourd'hui, on fait mausolée il y a 10 ans, le lieu est fermé une fois qu'on part, une fois que le projet de verre médiatique s'est de plus en plus compliqué de rentrer à l'intérieur. Pendant 10 ans, il y a des gens qui vont quand même trouver des moyens de rentrer dedans, qui vont poster tout ça sur Internet. Et puis, on passe 10 ans avec Fred à se dire que c'est quand même marrant qu'on ait jamais eu de coup de fil du propriétaire. C'est quand même marrant parce que l'endroit est resté en place. Et donc, c'est 10 ans qu'on se disait que c'est quand même spé, le truc qui est un peu connu. C'est marrant que nous, on pensait que c'était un propriétaire privé. Et il y a un an de ça, il y a la ville de Paris qui nous a appelés, quelqu'un qui s'appelle Paul-David Reynier qui est un assistant, je ne sais pas si c'est un assistant, mais quelqu'un qui travaille au bureau de Hidalgo qui nous appelle pour nous apprendre en fait que mausolée, enfin le bâtiment appartient à la ville de Paris, ce qu'on ne savait pas. Et pour nous dire en gros, il y a un an, ils ont hésité à transformer le lieu en camp pour migrant. Et donc, ils nous appellent pour nous dire ça. Je suis ravi qu'ils m'appellent pour me dire ça, mais dans ma tête, au début, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi ils m'appellent pour me dire ça. Et puis, ils me disent que vous avez une carrière quand même depuis, vous êtes connus et reconnus, donc se pose la question du droit d'auteur de vos oeuvres à l'intérieur du bâtiment. Parce que votre carrière en fait ? Parce que oui. Voilà. Et il m'a dit ça, j'en ai encore les... un peu vous en parlez là, j'en ai encore les... C'est surréaliste, je disais, enfin, c'est surréaliste ce truc. Tu vois, tu fais les choses... Alors, pour te prouver que tu es un artiste, mais sans penser à cette question de droit d'auteur, et quand tout d'un coup les gens d'en face ils t'appellent, eux, ils sont très 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 précautionneux avec ça. Enfin, oui, c'est fascinant. Donc voilà. C'est vrai que ça nous a plu. Oui. Et en même temps, moi je ressens surtout qu'il y a une espèce de... à la fois de... il faut réussir à se sentir artiste pour aller chercher cette défense de ses droits, en fait. Mais en plus de ça, il y a aussi une différence de moyens, en fait. Quand on vous avait commencés à 15-16 ans, effectivement, sur les terrains, on ne s'est évidemment pas posé ces questions-là. Et en même temps, en face de vous, vous avez des propriétaires de lieux, de murs, en l'occurrence la mairie de Paris, qui eux font appel à des services d'experts et d'avocats qui sont très bien renseignés. Et je crois que c'est un peu la raison d'être de cette CD qui a été créée il y a un an de Saint-China. Oui, entre autres, en fait, la question, je vais lier deux réponses en fait, par rapport au statut d'œuvre et au statut de l'artiste et ensuite, je répondrai à la question. Je pense qu'à un angle de vue qu'on oublie beaucoup de traiter, enfin, de voir cette question à partir de cet angle, c'est celui de l'histoire de l'art. On n'arrête pas de défendre l'idée qu'on est dans des pratiques artistiques, donc dans une forme d'art qui est contemporaine. Donc, où est la place de l'histoire de cet art, pour ne pas dire l'histoire de l'art en général ? Et pour avoir été dans la question depuis maintenant cinq ans, depuis 2015, en fait, quand on s'est rencontrés au ministère de la Culture, moi-même étant historienne de l'art et ayant commencé un doctorat que j'ai dû arrêter faute d'archives, c'est une des questions à laquelle on reviendra probablement, mais tout ce petit gouffre justement autour du statut de l'œuvre, de l'artiste, de ses droits communs finalement, parce qu'un artiste, c'est autodéclaratif, enfin, si je déclare que je suis aujourd'hui artiste, qu'un urne noir est une œuvre, un urne noir est une œuvre. Donc, ça, l'histoire de l'art le sait depuis le début du siècle. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont débattre du statut d'une œuvre si la personne même qui l'a pratiquée, qui l'a mis en pratique, le dit. Donc, au niveau de l'histoire de l'art, on est cool à ce niveau-là. Ce qui manque, ça va être les preuves d'une affiliation à quelque chose ou pas. Parce qu'on n'arrête pas de dire que, oui, l'art urbain dérange quand c'est des taxes, c'est ça, ça rappelle justement les coûts de nettoyage, ça rappelle l'affaire de la station Louvre-Rivoli, ça rappelle 2006, ça rappelle toutes ces preuves négatives sur l'histoire. Et finalement, ce qui raconte l'histoire de l'art urbain aujourd'hui, ce sont les black books sous-cellés qui ont aujourd'hui le statut de preuve, voilà, une pièce à conviction. Alors que pour l'histoire de l'art, ce sont des preuves de l'existence d'un mouvement, de l'évolution de l'écrage, la différence d'une scène française par rapport à une scène américaine, on ne va pas le savoir juste parce que chaque rappeur va témoigner, tant mieux. Mais les témoignages seuls n'ont pas de preuves juridiques, il me semble, il faut des preuves à l'appui pour raconter l'histoire. Et donc, on en est là. Je pense qu'il faut aussi, entre autres, de l'angle de vue juridique, de l'angle de vue subjectif et artistique, il faut à un moment s'intéresser à l'angle de vue historique qui va révéler peut-être que l'histoire, enfin, l'art urbain n'est pas que histoire de l'art, il est aussi histoire de la société, il est histoire de la lettre, il est histoire de la littérature, il est histoire de beaucoup d'autres choses. Et donc, à partir du moment où on occulte ce gouffre, je pense, à mon humble avis, qu'on n'avancera pas plus que ça. Parce qu'arrivera la question de la définition, arrivera ensuite la question de la terminologie, ensuite des dates, de la véracité des dates qui a dit, parce qu'on en parle beaucoup avec les artistes, il a sorti un livre, mais c'est sa vision. Oui, mais il a sorti ce livre et c'est sa vision. Donc, on en fait quoi ? De toute façon, l'histoire de l'art, c'est plusieurs histoires qui peut-être arrivent à un point, voilà, commun. Donc, il y a cette histoire-là. Ensuite, la Fédération de l'art urbain est née justement de, c'est drôle de le dire aujourd'hui, parce que le ministère de la Culture, nous finance, nous aide, parce qu'il admet que l'artiste urbain a droit au droit commun de l'artiste créateur, mais en même temps, c'est un peu à cause d'eux, si on existe. Parce qu'à l'époque, c'était une exposition à l'échelle de la ville où il était question d'exposer des photographies un peu monumentales de projets que le ministère a financés, entre autres, dans des territoires. Donc, il y avait Marseille, Grigny, je ne me rappelle plus, la réunion, pardon. Donc, il y avait quelques territoires et l'idée, c'était de rendre hommage à ces initiatives, mais aussi au travail du ministère derrière, parce qu'il a fait du travail, d'une certaine manière. Et donc, du jour au lendemain, on a eu un appel de l'association des amis de Daniel Buren, parce que l'exposition se passait, entre autres, au Palais Royal, face aux colonnes de Daniel Buren, et sans que l'artiste, ni l'association, ni le commissaire d'éthique, ni la coordonnatrice que j'étais, parce que j'aurais pu très bien transmettre l'information, nous étions pas au courant, et le ministère de la Culture a déposé l'œuvre de le module d'usir sans prévenir personne, parce qu'il y a eu, voilà, une lettre de l'avocat ou, je ne sais pas, des amis de M. Buren. Et donc, voilà, le ministère de la Culture, on était en droit, parce qu'on avait signé les chartes de l'occupation de l'espace, on a eu les autorisations, l'artiste urbain ou l'artiste au cours de le module d'usir était permis et toléré d'être, d'exister dans cet espace. Et quand il y a eu confrontation de deux territoires qui sont l'art urbain et l'art contemporain, clairement, c'est l'art contemporain qui l'a pris. Je ne défends pas la position du ministère de la Culture, pas du tout, parce que la preuve, c'est qu'on a existé juste derrière ça. Non, voilà, il faut une force de frappe derrière ce mouvement. On ne peut pas inviter quelqu'un à exposer, surtout quand on est le ministère de la Culture, c'est-à-dire le garant de la Culture en France, et ensuite déposer son œuvre sans le prévenir comme s'il était un sous-artiste, donc on y travaille encore. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé des problèmes loin de là. Mais on a besoin de la justice, on a besoin du droit, on a besoin de l'histoire, de l'art, des preuves pour montrer que le module de Zéron est un artiste parce que, voilà, les preuves de sa carrière et que peut-être il est affilié à notre mouvement ou pas. C'est son droit. Il y a des mouvements qui naissent de rien, donc il faut aussi l'admettre dans l'histoire de l'art et que M. Daniel Buren n'avait pas le droit d'invoquer ce droit et qu'il est interdit d'interdire. À partir du moment où on n'est pas sur son oeuvre, on est face à son oeuvre. Donc vient la question de l'appropriation de l'espace public et d'autres questions. Le chantier très... La représentation de deux mois de propriété à l'éducation. Voilà. Et donc il n'y a pas eu de tribunal, il y a eu juste une décision très rapide, très raccourcie, mais parce que lui, il a les preuves de l'histoire de l'art. Alors que l'art urbain, il faut l'admettre. On n'a pas les preuves. On les a, mais on ne les a pas transmises. Elles sont dissimées. Et donc... Vous avez un art qui est parfait humain. Absolument, absolument. Il y a la question de l'anonymat aussi. Ça, on peut dire ça d'énormément d'art qui se contemporain. Oui, aussi. Il y a l'art de la performance qui est éphémère. Il y a les protocoles, les œuvres protocoles qui n'existent que lorsqu'elles sont réalisées. Il y a beaucoup d'autres formes d'art qui sont encore indéfinissables et qui ont presque le même problème que nous. Mais ils sont affiliés à l'histoire de l'art. Donc, il y a des commissions d'achat, ils sont dans les musées, on les achète, on les expose et on leur donne leurs lettres de noblesse. L'art urbain, entre autres, manque de ça parce que l'histoire de l'art n'a pas encore été écrite. Et pour l'écrire, il faut des preuves. Et pour les preuves, il faut aussi faire accepter aux graffeurs, aux artistes de peut-être partager ces preuves-là parce que... Ou alors, on aura un manquement et ce manquement, il faudra le remplacer autrement. Donc, il y a aussi cet angle de vue qu'à mon sens, ce n'est pas toujours bien traité. Mais il faut le dire, il faut mettre dans la conscience générale des universités, du ministère de la Recherche, de la Culture, enfin, toutes les personnes qui ont des ordinateurs et ont envie de chercher, la BNF, entre autres, le 502 qui numérise les photos, qui a un fond d'archives incroyable, justement, sur les photos. Enfin, il y a tout ça qui n'est pas un parfait. Donc, voilà, le chantier est un peu... Pour rebondir juste sur cette idée-là et en écho avec justement le discours de Léves et Souhait, tout à l'heure, vous avez dit, on commence en tant que vandale, on a en fait tout ce besoin de sortir ce qu'il y a à l'intérieur sans forcément avoir une idée artistique ou encore moins professionnelle. Du coup, est-ce que ça ne fait pas partie finalement de l'histoire ? Donc, plutôt, l'on parle avec du graffiti parce que peut-être effectivement, il faut revoir à urbain, graffiti, vandalisme, il y a quand même street art, il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas totalement les mêmes non plus. Et juste la question pour rebondir sur cette première étape, c'est de savoir l'oeuvre d'art, est-ce que les artistes eux-mêmes, à l'origine du mouvement, et ça expliquerait pourquoi il n'y a pas forcément eu de théorisation initiale, qui n'ont pas eu envie de faire d'oeuvre véritablement ? Non, là, c'est comme de dire à une femme battue que c'est de sa faute. Pour moi, clairement, l'éléphant dans la pièce, c'est l'adulte des classes. Enfin, c'est pas autre chose. Le graffiti est un mouvement qui vient plutôt d'un milieu populaire. Alors, il y a évidemment des contre-exemples. Oui, pas que, oui. T'as Bando à Paris qui est le contre-exemple parfait, mais quand même, il y a des générations et des caisses et des beaucoup, beaucoup, officiellement peut-être. Beaucoup, beaucoup. Un moyen d'expression, non. Un moyen d'expression. C'est-à-dire ? Alors, ce que tu veux dire effectivement, c'est que, alors non, je ne veux pas que la femme battue se sente. Je juste pose la question, c'est un peu l'avocat du diable, mais en fait, c'est un peu le sujet aussi. On définit une autre d'art, aujourd'hui, donc par rapport, et c'est comme ça que tous les juridenses finalement avancent, c'est est-ce qu'il y a une autorisation ou pas. Et pour le droit, c'est que comme ça qu'ils comprennent la chose. Qu'est-ce que tu veux dire par autorisation ? Quand on est éloque dans la rue, est-ce qu'on a eu l'accord de celui qui possède le choix ? Non, parce que, excusez-moi, excusez-moi, pardon. Je peux dire-tu, les affiches de mai 68, c'était illégal, personne ne se demande si c'est de la roue ou pas. Enfin, tu vois, ils les ont collées partout dans Paris, les tags situationnistes, personne ne se demande aujourd'hui si c'est de la roue ou pas. Alors que c'était tout aussi interdit. Là, moi j'y vois vraiment et j'insiste sur le côté social puisque tu peux me bouler là-dessus en train. Mais c'est quand même, tu regardes les vieux documentaires sur l'émergence du graffiti à New York, c'est des pauvres. Les classes moyennes, les pauvres. Et donc pour moi, en tout cas, l'analyse, le fait qu'il n'y ait pas eu d'analyse et que l'histoire de l'art ne soit pas emparée de tout ça, moi, peut-être que j'ai une vision un peu bête, mais pour moi, c'est la toute des classes. C'est que quand Duchamp il dit l'urinoir, ça c'est une œuvre d'art, mais Duchamp il vient du même milieu que le critique. Donc il parle la même langue, pendant la même soirée, ils se connaissent tous. Et bien quand un adolescent de New York va dire « moi je fais un trait sur un métro et ça je décide que c'est de là », il est dans son milieu, il n'y a personne pour valider cette démarche. Il n'y a pas de résonance suffisamment forte. Et c'est là qu'on se rend compte que le mouvement est à stagner quelque part juridiquement parce qu'aujourd'hui il y a une protection qui est pénale ou fiscale. Donc en fait il y a quelques articles et quelques lois il y a une loi notamment qui a notamment la Cour européenne des droits de l'homme qui a évoqué l'article 10 sur la liberté d'expression et le droit de créer. Mais en fait la protection aujourd'hui relative à l'œuvre d'art et au droit d'auteur la dichotomie et la manière dont pensent les juges c'est simplement de savoir si c'est une œuvre légale ou illégale. Si c'est illégal du coup pour qu'on arrive à ce qu'elle soit véritablement considérée comme œuvre il y a quelques arrêts et notamment sur la partie engagée en fait c'était drôle c'est qu'ils ont parlé des caricatures donc de ce côté en fait engagée de certaines actions qui finalement se rapprochaient de l'art et en main parce qu'il y avait ce côté revendicatif et ce côté socialement engagé donc il y a eu quelques exceptions mais en fait finalement l'évolution elle est minime en fait par rapport au début du mouvement pourquoi déterminer pourquoi déterminer un mouvement par que les choses illégales et c'est assez étonnant ce que tu me dis parce que en même temps tu vois ça mais à l'heure que tout de suite ces mêmes gamins qui faisaient des métros ont commencé des expos ils ont commencé ils ont commencé à affirmer justement artistiquement leur valeur et bien sûr que le fait d'avoir fait du vandal pour moi ça ne me fait qu'appuyer leur côté artistique et moi je te prends pour moi d'un certain côté le côté illégal c'est très bien ça c'est pour soi c'est celui qui a envie il le fait comme ça après je pense que la vraie démarche c'est celle de justement pousser ce côté artistique que ce soit des toiles des installations de la vidéo tout ce qu'on veut c'est ça qui détermine vraiment le fruit de l'artiste entre guillemets la démarche et c'est vrai que pour moi ça me fait toujours bizarre qu'on repense toujours au côté illégal des choses et c'est comme ça qu'on n'avance pas c'est à partir du moment où on ne centralise que là dessus j'ai l'impression que oui on peut passer 20 ans à dire que c'est illégal mais pour moi il y a les démarches des mecs qui n'ont fait que de l'illégal et je trouve qu'artistiquement ça en vaut la peine et c'est un embellissement de l'espace public ils vont te parler aussi du vandalisme et c'est une fenêtre en fait et ça représente peut-être l'engagement aussi de la démarche artistique quand tu viens faire du vandal tu viens revendiquer quand même non mais tu viens tout le temps revendiquer quelque chose mais je veux dire quand j'étais môme j'en sais rien je voulais me revendiquer moi exister d'une certaine manière il y en a qui faisaient du golf moi je préférais faire la bombe de peinture venant d'un certain type de quartier ben à ouest j'aurais bien voulu qu'il y ait des terrains de golf j'y en avais pas ou des terrains de basket qu'il n'y en a eu que maintenant tu vois et ça aussi tu vois c'est à chaque fois il y a toujours un peu cette question là et je trouve ouais si les salles de sport ou si si les terrains de mouscu c'est les dépôts de métro ben c'est les dépôts de métro tu vois tu peux pas en tout cas je sais pas après pour moi pour moi c'est trop évident pour moi la démarche c'est simplement artistiquement c'est l'artiste qui doit la décider il peut rester vandale ou grapheur ou l'étiquette qu'il veut c'est pas un problème mais après je pense que c'est si t'as envie d'être artiste ben ça veut dire que c'est une démarche que tu as expliqué soit la tienne soit t'essayes de t'aider de documentation pour pour faire valoir ce droit là mais au delà du côté vandale il y a surtout la question en fait cette question elle se pose rapidement parce qu'il y a la question de la propriété de l'oeuvre ou pas et du support en particulier alors on distingue facilement aujourd'hui juridiquement qui est le créateur et l'auteur d'une oeuvre en tant qu'artiste et on délimite ça du propriétaire du support matériellement ça n'empêche que c'est un seul et même objet alors qu'est-ce qu'il en advient quand justement le proprio n'est pas d'accord avec l'arrivée de l'oeuvre sur son mur et puis j'ai trouvé une décision qui date du milieu des années 2000 qui parle d'une oeuvre qui avait été faite de manière illégale le propriétaire porte plainte et la justice sanctionne en laissant deux ou trois mois aux auteurs de l'oeuvre pour la décrocher donc en fait ils leur ont permis de garder l'oeuvre mais quand on fait sans autorisation on peut intégrer le caractère éthiémère du street art ou du l'arrivée en barin ou du graffiti ou du tag ce qui n'empêche que vu qu'elle va disparaître par effacement par des destructions qu'est-ce qui fait aussi est-ce que ça ne pose pas problème dans la patrimonialisation des choses et c'est ça aussi quelque part que je souhaitais interroger parce que la propriété de l'oeuvre elle joue énormément si le propriétaire il est d'accord à quel moment on peut trouver une manière de faire qui soit intelligente l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec le mausolée pendant 10 ans vous n'avez même pas su qui était propriétaire des lieux pour finir par c'est toi Alec qui m'avait raconté cette anecdote par y revenir avec Anne Hidalgo qui est revenue en l'espertin blanc en plus dans le mausolée donc c'est assez incroyable de voir le revirement de situation et de mentalité par rapport à ces questions-là et pour autant ça reste un lieu qui est toujours je crois abandonné c'est-à-dire que vos oeuvres elles sont toujours à l'intérieur c'est une espèce non mais ça m'envoie c'est un peu trop l'air en même temps c'est ça on a tout compris donc voilà la propriété nœuvre je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à en dire en termes à part la question des mosaïques et dans le choix c'est ce que j'allais dire moi la première fois où j'ai lu des choses là-dessus c'est Invader c'est Invader qui a les premiers articles qui posent la question à qui ça appartient tout à fait et effectivement c'est une forme de mosaïques dans le choix les occupants sont loin de vivre ont accepté le parti où ont été expulsés ils s'est posé la question de leur mosaïque qu'on pouvait déposer donc ça c'était l'intérêt quand même de l'oeuvre et moi j'aime bien la décision qui a été prise par les tribunaux en fait les tribunaux ont essayé de concilier les intérêts de chacun c'est-à-dire il y avait ce propriétaire qui ne voulait pas de l'oeuvre il y avait des artistes qui étaient quand même attachés à cette propriété et donc en fait effectivement la cour a laissé un délai aux collectifs d'artistes pour déposer l'oeuvre à leurs faits plutôt que d'ordonner la destruction de l'oeuvre parce qu'on en parlait tout à l'heure mais en fait on est face à deux droits de propriété le droit de propriété intérieure c'est un droit de propriété et deux droits qui sont extrêmement forts en France on a beaucoup ce droit de propriété c'est pas le cas des anglo-saxons mais on a des droits de préstitution qui sont très longues des règles de préstitution qui sont très longues et donc ce droit de propriété qui est ancré dans notre constitution qui nous vient de la version française on est très attaché en tant que propriétaire des supports qu'il s'agisse d'immeuble ou qu'il s'agisse de biens meubles et en tant que propriété de l'artiste donc effectivement la cour avait choisi une solution peut-être que juridiquement c'était pas la plus souhaitable ou en tout cas la plus en règle ça n'est pas d'aller du front cours de cassation et donc imaginer que la cour aurait été plus stricte sur les règles de droit mais en tout cas ça complète tout le monde finalement donc maintenant c'est au droit d'évoluer parce que les tribunaux en fait ne font quand même qu'appliquer ou interpréter la règle de droit avec une certaine limite donc il faut aussi éviter qu'elle est vue pour apprécier les oeuvres pour faire un petit peu plus distinction dans la notion de mon art puisqu'il y a encore on en parlait tout à l'heure en parlant de votre carrière qu'Anne Hidalgo effectivement s'est réveillée quand elle a découvert votre carrière c'est pas aussi caricaturale que ça non effectivement c'est David Trémy donc j'ai pas retenu le temps c'est Paul David René voilà j'avoue te demande en fait c'est Jérôme Koumé qui fait le lien qui était aussi à cette visite qui est le maire du 13ème et qui lui s'y connait très bien et qu'on connait par ailleurs donc c'est lui qui a cité qui leur a expliqué qu'il y en a mais je veux bien qu'on vienne une seconde sans faire un cours de droit fondamental moi j'ai fait un UV de droit quand j'étais plus jeune moi j'ai arrêté très vite j'ai senti que c'est pas mon truc mais j'ai retenu un truc qu'on m'a appris nul n'est censé invoquer sa propre turpique fort de ce principe comment est-ce qu'un comment est-ce qu'un quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal peut réclamer des droits mais quand c'est des choses illégales vous n'allez pas réclamer en fait vous n'avez pas le droit de réclamer de droit par exemple sur le support en fait le droit de propriété intellectuelle qui est votre droit d'auteur en fait c'est tout à fait distinct de votre intervention dans la rue de la femme que vous portez au support c'est un autre droit donc celui-là en fait il n'y a pas de nouveau à huit tours vous avez le droit de faire des oeuvres partout oui en tout cas votre oeuvre sera considérée comme une oeuvre de l'esprit comme étant originelle si elle en respecte les critères ou que vous la fassiez à l'exception je dirais peut-être que c'est l'étilistique c'est-à-dire que si vous créez des oeuvres pornographiques à la vue du public ou des oeuvres antisémiques ou racistes qui véhiculent des messages on va dire contraires à la rue du public là ça dépendait quand même qu'on vous accorde la protection du droit d'auteur mais sinon en fait ce droit d'auteur est totalement distinct de votre démarche de vente je fais l'avocat du diable un pédophile pourrait dire que les photos qu'il prend c'est de l'art il pourrait se protéger d'ailleurs avec la même ton c'est ça qui est arrivé un petit peu quand même je dis pas que c'est un pédophile je ne vais pas avancer pas jusqu'à comment on est parti elle a fait la chérie en tout cas c'est un très émotisant de jeunes filles très jeunes qui allaient peut-être passer très très bien toujours qu'il passe le plus sous et en tout cas c'est le pédophile que ce sera une pornographie non c'est dans l'hérodisation exactement mais la pornographie par exemple une oeuvre de pornographie de cinéma pornographique peut être protégée bien sûr en revanche la diffusée mais si t'as commis un délit pour le faire je trouve ça délirant mais vous traitez un délit c'est la même stagie c'est exactement c'est pour ça que je suis en train de parler de ça c'est ça mais c'est délirant c'est pas si je connais un délit c'est une clé de la légalité de votre Mathieu qui va faire ça si vous faites une oeuvre avec du sang d'une victime après tout vous aurez commis un meurtre ce n'est pas ça mais artistiquement le droit va protéger mon oeuvre pour votre chose oui mais vous avez passé la célération de l'eau en prison c'est le choix alors là c'est une mauvaise idée mais en tout cas pour revenir parce que le seul clip les deux seuls critères de l'œuvre d'art c'est son originalité sa concrétisation et puis là vous parliez de votre carrière le mérite de l'œuvre de la même façon que son genre sa forme sa destination le processus artistique ne doivent pas entrer en ligne de compte et en fait très souvent en matière d'art humain on fait intervenir cette notion de mérite donc on considère que les deux n'ont pas nous ne sont pas répétantes voilà je caricature mais dans l'esprit de certains magistrats il s'en fait un petit peu ça et moi j'ai surtout des décisions un petit peu anciennes voilà de 2014 de 2006 alors ça va très vite en même temps chez vous mais ça ne va pas aussi vite chez nous en plus d'articulation juridique et d'adaptation des concepts mais souvent les tribunaux plutôt que d'agroper la notion d'horizontité qui nécessite de rentrer dans un véritable débat voilà comme vous vous savez de l'histoire et que nous à la courte là pas forcément et les magistrats encore moins donc on se réfugie à la notion de mérite est-ce que cette œuvre on mériterait d'être dans le milieu alors on ne l'écrit pas parce que sinon la décision c'est qu'on va évoquer mais c'est ce qui sous-tend pas mal de décisions mais c'est très intéressant ce que tu dis je peux te croyer donc c'est tout ça parce que justement j'allais évoquer pour répondre à ta question la notion du contextuel à partir du moment je vais paraître un peu monomaniaque avec cette histoire de l'art mais croyez-moi c'est quand même important parce que justement comment vous vous jugez une œuvre voilà est-ce qu'elle mérite dites-vous bien qu'au ministère de la Culture quand on propose une œuvre d'art urbain à acheter c'est le même discours est-ce qu'elle mérite d'être dans la collection nationale ça ne peut pas être approximatif l'histoire de l'art en tout cas le mérite d'un artiste c'est où on valide le parcours l'évolution est-ce que ça sert de la faire entrer dans la collection est-ce que ça agrandit l'idée de des questions beaucoup plus profondes que est-ce que ça mérite ou alors il faut avoir l'aval d'un Jérôme Coumé que je respecte parce qu'il fait du bon travail qu'en art urbain il faut que quelqu'un connaisse l'artiste pour que non c'est plus possible l'histoire de l'art ne s'écrira pas comme ça et du coup on ne pourra pas faire avancer justement les questions très rigoureuses qui sont les questions de loin c'est par exemple on dit voilà il tag de manière vandale un mur c'est l'été Soat demain ça devient une œuvre tout le monde veut l'acheter je vous souhaite mais le propriétaire du mur n'est pas d'accord donc comme elle a dit très justement voilà vous en avez la propriété intellectuelle donc l'idée de l'œuvre elle est à vous l'exécution notamment il y a ce combat voilà entre la propriété intellectuelle et la propriété physique je ne sais pas comment voilà comment on l'appelle l'histoire de l'art peut venir aider voilà pour calmer les meurs et mettre du l'eau dans le vin de tout le monde parce que justement l'histoire de l'art va dire que parce que c'est des artistes protégeant leur œuvre et on trouve un consensus parce que l'idée c'est pas dire qu'il y a le méchant il faut sortir de ça aussi et à la place de dire est-ce que le graffiti c'est de l'art ou est-ce que cette œuvre c'est de l'art c'est de dire quel est le statut de cette œuvre en gros c'est une œuvre on n'en parle plus mais quel est son statut comment on la patrimonialise comment on la conserve si on veut faire rentrer des œuvres voilà contextuelles comment on fait on coupe des murs on les met dans les musées enfin c'est ces questions-là aussi qu'il faut traiter peut-être pour revenir sur les questions de base qui sont non on ne se pose plus la question en tout cas pour moi dans ma tête aujourd'hui l'art urbain c'est de l'art et quand on dit l'art urbain c'est un consensus qu'on a trouvé au sein de la fédération pour se mettre tous d'accord parce qu'on a mis quand même un mois et demi à avoir peur de mettre des mots sur les pratiques et on en reviendra d'ailleurs aux pratiques parce que tout ça si on ne peut pas avancer peut-être je dis ça sous votre regard si on ne peut pas avancer aux yeux de la loi c'est parce qu'il n'y a pas de matière à avancer les artistes avancent ils sont en bon état je suis très fière de vous ils font des choses ils sont encore jeunes il y a la NIAC le mouvement il a 50 ans donc on peut en parler mais c'est tout ça s'arrête là on a quand même avancé dans la représentation je vais prendre un exemple très simple que vous connaissez certainement mais qui a commencé avec Franckouzi comme on vous dit ce qui est très bien tout à l'heure c'est que souvent le droit de l'art est appréhendé dans le droit fiscal qui permet en fait de faire progresser la matière lorsque Franckouzi a expédé une oeuvre d'État-Unis je ne sais pas si c'est État-Unis mais ça pourrait se passer en France on a voulu taxer son oeuvre au titre et son oeuvre aux lois d'eau donc très stylisée on a consacré ce feuille d'une oeuvre entrer à la douane ce feuille d'une oeuvre on va le taxer sur les métaux on a dit non non on va être tout moi je ne veux pas être taxé sur les métaux c'est une oeuvre d'art bref il y a eu un véritable procès et bien pour démontrer que c'était une oeuvre d'art on a fait venir des critiques des copains artistes aux États-Unis que si c'est un artiste et si c'est une oeuvre voilà donc ça s'est limité avant à ce type d'argumentation donc on revenait c'était un artiste très célèbre très carrière etc aujourd'hui en France c'est vrai qu'on va venir décortiquer l'oeuvre elle-même en faisant abstraction quand même de l'auteur on peut être célèbre pas célèbre jeune moins jeune et même gent et on s'attache vraiment aux caractéristiques de l'oeuvre on a fait des progrès mais effectivement mais vous vous avez peut-être fait des progrès mais au sein des commissions nationales non c'est justement ça le problème c'est que par exemple tout à l'heure tu as évoqué un point important Marcel Duchamp a été l'ami de son critique aujourd'hui dans l'art urbain et on en parle beaucoup enfin en tout cas en philosophie de l'art on appelle ça la sphère esthétique la sphère esthétique c'est l'ensemble des acteurs de l'art donc on a les artistes au centre on a les galeries donc les marchands les commerces on a les musées donc l'institution on a la recherche l'université on a les critiques les médias bon l'art urbain sont les liens et les publics l'art urbain il a un lien direct vers le public et c'est tout tout le reste voilà c'est comme une constellation qui ne verra jamais vraiment le jour on n'a pas de critique il faut s'y en parler parce que la critique pourra contrebalancer justement la création la pousser la booster l'arrêter peu importe mais il faut une contre-voix aujourd'hui tout le monde se critique d'ailleurs je le dis toujours avant c'était la guerre des territoires des artistes aujourd'hui c'est la guerre des territoires des assos demain ça va être la guerre des territoires du marché enfin c'est toujours une guerre donc tant mieux c'est à dire qu'il est vivant qu'il a quand même gardé son ADN même si j'aime pas trop ce terme mais voilà il y a quand même une forme de revendication de territoire de qui a fait quoi le premier mais il y a des questions je pense à mon sens il faut que les spécialistes se penchent sur cette question pour justement que l'artiste urbain ou l'artiste tout court rentre dans le droit commun qui est celui du droit de la commission d'achat des musées qui est des ateliers accès aux ateliers tout le monde n'y a pas de droit parce que c'est du street art street art pas d'atelier et on a des arguments comme ça et ça s'arrête là et donc il faut contrebalancer en racontant que voilà il y en a de plus en plus il y en a qui aiment ça quand on leur dit il y en a de plus en plus qui sortent des écoles d'art donc voilà il y a une affiliation à cette sphère esthétique qui est les écoles d'art les galeries et ben non donc ça rassure cette légitimité là va rassurer quelqu'un qui n'est pas forcément très au fait de l'écode de l'art urbain qui ne connait pas et qui va se dire ok c'est de l'art donc je vais y aller oui il a tenu un pinceau il connait l'histoire de l'art mais c'est une fois je pense à mon sens qu'il faut dire aujourd'hui les choses je trouve qu'on a avancé théoriquement sur la question malgré tout parce qu'on en parle de plus en plus si on fait des petits pas de côté on n'est plus sur les bonnes questions est-ce qu'on est gratuit je pense qu'on est loin un peu de ça chacun dit ce qu'il veut mais à un moment on trouve un consensus pour dialoguer par contre cette question de archives de l'histoire de l'art urbain archives des artistes l'histoire des pratiques l'histoire de l'évolution des styles en France on a un style incomparable je ne veux pas dire que c'est le meilleur mais c'est un style incomparable pourquoi ne pas le raconter pourquoi ne pas dire l'histoire de l'art urbain parce que c'est comme ça qu'on argumente d'ailleurs au sein du ministère vous avez une société dans une société les artistes urbains font partie des meilleurs en France par rapport à l'international c'est une fierté il faut en parler il faut le raconter et quand on leur parle comme ça ils sentent comme pour le hip-hop ils ont raté quelque chose mais ils attendent qu'on se structure nous-mêmes qu'on se mette d'accord nous-mêmes pour se dire oui bon effectivement là il est en âge de maturité on peut le faire rentrer dans les cases et donc le chemin est long il faut juste commencer à se poser les bonnes questions d'ailleurs merci pour cette table ronde merci déjà mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire du port de mentalité et ces mentalités elles sont difficiles à casser et c'est là que je m'entends vers toi Lisa qui n'a pas encore beaucoup pris la parole sur ces questions-là mais toi tu es confrontée très régulièrement à ces mentalités et que tu viens débloquer pas mal de choses aussi alors en fait pour revenir sur la création en fait des amours c'est que c'est par moi je travaillais dans la culture je travaillais dans l'événementiel et j'étais du côté des commanditaires quand j'étais du côté des commanditaires tout artiste du milieu musique théâtre etc concendu je me retrouvais souvent à être celui qui va serrer les vis c'est à dire comment on va faire pour laisser le cachet de l'artiste comment on va faire pour que ça coûte moins cher comment on va faire pour que finalement on paye en bière plutôt que de payer en argent et je caricature mais cette question-là ça m'est déjà arrivé on a déjà proposé de me payer en bière nous aussi on s'en voulait c'est vraiment il y a de la bière si vous voulez non mais ça te fait de l'abjure c'est bien et du coup en fait il y a un moment où je me suis dit voilà mon travail c'est l'organisation d'événements de gros événements techniquement logistiquement donc ça je sais faire j'ai envie de faire quelque chose qui ait du sens pour moi en fait egoïstement qui voilà j'avais envie de créer quelque chose juste pour moi en plus pour me valoriser à travers mais souvent c'est aussi pour ça que j'ai une très écheve et et je vais me mettre au service en fait je vais être un facilitateur de quelque chose et il s'est avéré que ça a été le plan d'aïe c'était de se mettre au service qui serait partie de ce milieu là en tout cas donc Osaro s'est construit en se basant sur trois valeurs nous on n'est pas en subi on ne va pas en déroger et celui qui déroge de ces valeurs là il ne fait plus partie de la solution la première c'est l'argent il n'y a pas il n'y a pas d'idée que l'artiste n'est pas payé il n'y a pas d'idée qu'on est en regard on détient le pouvoir sur la création qui va être faite du coup nous on se paye on tire de l'autre côté tout le monde est payé d'une manière louable c'est à dire voilà les artistes combien coûtent une création globalement en fait il n'y a pas vraiment de marché de là combien on vend on a essayé aussi de poser des prix sur les choses le régisseur le caset le format des projets que tu produis ce sont des façades des fresques qui peuvent être limitées dans leur durée de vie donc c'est pas forcément on ne parle pas forcément des formats qu'on voit souvent en galerie qui là sont facilement vendables revendables sur lesquels on peut spéculer on parle de formats en extérieur dans l'espace urbain où justement ton job aussi c'est d'être tout le monde d'accord par rapport à ses créations c'est ça mais d'imaginer un tarif qui soit honnête et respectueux à la fin de la création mais aussi de tout ça de contexte voilà et aussi de toute l'organisation qui est derrière parce qu'un artiste pour qu'il puisse faire une façade et bien derrière il y a d'autres gens il y a des gens qui vont faire la com' il y a des gens qui vont faire la régie qui vont préparer le mur il y a des gens qui vont faire d'autres par exemple le projet avec le projet avec l'accès il n'y a pas très longtemps par exemple il a fallu faire élaguer toutes les blondes vertes qui dépassèrent enfin ce genre de trucs donc en fait il y a des frais inhérents à la création qui sont assez importants donc ça c'était une de nos valeurs l'autre valeur c'était la liberté la liberté de pouvoir se dire non c'est ce projet là on trouve qu'il est limite et on ne l'accepte pas par exemple on va demander de repeindre les toilettes dans une agence en reprenant le style de ah bah vous allez repeindre les dévidoires de toilettes en imitant l'accueil je vous donne un exemple mais en gros c'était ça bah non voilà mais c'est très très bien payé ok mais bon quand même il y a un moment il faut avoir un peu de balle et puis l'autre chose aussi c'était de donner le moyen aux artistes d'être dans une pratique où on formalise les choses c'est à dire on arrête de se taper dans la main on arrête de se dire voilà ah bah tiens moi je voudrais que tu me fasses un mur je vais te donner temps et puis au moment de payer c'est plus le tarif et puis on n'est jamais payé ou inversement des gens qui disent moi j'ai demandé à un artiste de me faire un mur et puis le mec est jamais venu ou alors il a commencé et il n'a jamais terminé ou alors c'était pas du tout ce que je lui avais demandé et voilà et là ça a commencé donc c'est vraiment de formaliser tout ça donc ça donne aussi cette idée là ça donne de la valeur à l'artiste parce que demain par exemple on ne demande pas on ne demande pas à Souchon de venir se produire et de payer en guerre ça ne vient à l'esprit de personne on ne demande pas à un musicien de dire ouais mais toi tu te fais plaisir quand tu joues tu vois alors ça peut arriver mais pourquoi on demande ça aux artistes de street art finalement donc ça c'est pas possible donc comment ça se passe chez nous c'est que au départ on a un client qui vient nous chercher alors en plus on a de la chance c'est que souvent ils viennent nous chercher pour l'instant je n'ai jamais eu à démarcher donc les personnes viennent nous chercher et à partir de ce moment là on a un peu le pouvoir on a le pouvoir de poser les conditions et quand on pose les conditions et bien c'est déjà plus simple et c'est les conditions des valeurs qu'on se croit donc par exemple ça voilà le prix que ça va coûter en toute transparente voilà un artiste ça te plaît quel prix voilà combien ça va coûter en logistique voilà combien ça va coûter en technique parce qu'on va payer tout le monde quand je propose un devis à la personne au client je le rend hyper transparent voilà moi combien je prends voilà combien l'artiste voilà combien le régisseur machin et compagnie etc et ça fait un cachet global de temps la personne après elle a le choix d'accepter ou de pas accepter l'artiste quand je le contacte et que je lui dis voilà tu peux faire partie de ce plan s'il est temps etc il a le choix d'accepter ou pas donc ça c'est pour se mettre au place sur cette partie argent qui est quand même assez importante parce que vous voyez l'argent c'est ce qui crée description c'est ce qui crée le malentendu quand c'est pas bien explicité avant donc une fois qu'on a ça avec tout le monde dans la ligne ça c'est plutôt on a déjà une grosse partie du travail qui est fait ensuite avec les personnes qui vont mettre un mur j'essaie toujours de faire au mieux de l'artiste c'est à dire que si moi j'étais artiste qu'est-ce que j'aimerais m'entendre dire qu'est-ce que j'accepterais ou pas donc ce que je fais généralement c'est que je contractualise avec le commanditaire on se met d'accord sur un certain nombre de points et une fois qu'on est mis d'accord je fais un contrat différent à l'artiste où je me porte au garant de ce qui est dans mon contrat je regarde l'aide parce qu'on est très bien ensemble je ne vais pas nous t'en mettre donc voilà je dis à l'aide voilà ce que j'ai négocié t'es d'accord t'es pas d'accord voilà c'est mis dans ton contrat à toi voilà combien tu vas être payé voilà de temps à temps voilà ce qu'on met dans le service comme logistique un petit peu technique etc en fait toi tu n'as qu'à recevoir ton argent faire ta fresque et tout le reste c'est réglé et avec la personne donc par exemple là j'ai travaillé on a travaillé avec un promoteur on a un contrat qui est comme ça dedans j'ai pris j'ai plus par exemple il y a des clauses où on fait ça sur votre site c'est à vous c'est chez vous etc imaginons ils vendent le site dans deux ans et ils le vendent au Front National voilà ça devient le siège social du Front National moi je ne suis pas d'accord avec ça pas de chance je ne suis pas d'accord avec ça sauf que les oeuvres qu'on a fait ensemble parce que du coup c'est un ensemble c'est les artistes et moi moi je me sens responsable de ces oeuvres et bien j'ai pas envie qu'elles y soient voilà du coup je fais noter dans le contrat si jamais vous vendez votre site vous avez l'obligation de reprendre en contact avec moi pour me demander si je suis d'accord pour les laisser ou pas et si je ne suis pas d'accord moi en accord avec les artistes et bien on vous prendra tout voilà c'est même pas une question de délai si vous vendez dans deux mois et qu'il se passe ça on vient hop il y a rouleau il existe quand même donc ça c'est un point on négocie vous n'êtes pas d'accord on signe pas c'est aussi simple que ça il y a plein de petits points comme ça par exemple si vous faites de la com avec les oeuvres alors bien évidemment vous avez le droit de communiquer autant que vous voulez sur les oeuvres parce que ça permet de faire de la communication pour les artistes là on va sortir un catalogue d'expo etc c'est de la communication payée par un par un pressateur donc c'est super à prendre par contre attention pas des loups de l'oeuvre de l'artiste posées je ne sais pas comment etc et complètement déstructurées pas des mugs pas des déguis de boire de toilette je vais prendre cet exemple là parce qu'on a déjà proposé pas avec du leck surtout du leck et en fait voilà pas ça maintenant faire des photos qui vont permettre par exemple de communiquer et c'est ce qui est si important ce qui va se passer auprès de vos plus gros clients ça c'est génial parce que il y a les plus gros promoteurs de France qui vont se retrouver effectivement avec une photo qui a été prise et qui va passer le lendemain qui va valoriser leck qui va valoriser la cruz qui va valoriser d'autres artistes qui font partie de ces projets là mais ça on a tout noté et ça ça demande parfois trois mois d'aller autour et ça vous lâchez et ça vous lâchez pas et comment et machin et compagnie alors après ce qui joue souvent en notre faveur c'est le temps le temps qui passe les gens qui se sont en fait engagés pour une durée de réalisation du projet et moi je joue la note et à chaque fois je dis amène moi j'ai comment dire j'ai un le boulot en fait à côté donc si vous voulez ça va pas m'empêcher de nourrir mes enfants donc du coup ben on le fait pas je le fais pas voilà et donc on arrive à gagner comme ça à côté et c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure c'est aussi un enjeu pédagogique c'est à dire tout travail c'est du salaire les artistes ils n'illigent pas d'amour et d'eau fraîche loin de là il faut reconnaître leur travail et reconnaître leur travail c'est déjà les respecter dans leur travail et les payer comme ça voilà globalement je sais pas si c'est assez clair et donc c'est une bataille en fait c'est une bataille sans cesse parce que aujourd'hui c'est devenu à la mode moi des demandes j'en ai plein 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 j'en ai plein que je refuse parce que voilà me dire ah oui mais ah ouais combien vous prenez pour faire ça ben ça va coûter dans les 5000 euros ah ouais j'ai demandé à un autre artiste il prend 200 bah prenez-le tant mieux pour vous j'ai envie de dire mais comment vous dire 200 euros ça ne paye même pas la peinture comment il fait vous ne trouvez pas qu'il y ait un loup là-dessous en fait ah ouais ça je ne me suis pas posé la question de la peinture et puis et vous vous êtes posé la question de combien de temps ça va durer s'il peint avec de la poêche je ne sais pas je ne sais pas il y a des choses comme ça et les gens comme ça tout doucement ils avancent et de plus en plus en fait un projet il fait boule de neige sur un autre c'est à dire qu'en fait les gens entre eux ils parlent parce qu'il y a quand même une petite sphère du commanditaire qui a de l'argent et qui fait travailler et qui veut du street art donc après voilà et les gens se rendent tous compte en fait de premier c'est tout un projet alors moi je ne contrôle pas après dans les questions de art par art à partir du moment où on m'appelle pour faire une création c'est forcément parce qu'on imagine que c'est une autre ok et souvent après voilà dessiné d'un artiste ou n'est pas signé enfin il y avait aussi ces questions là on va se tenir non mais toi tu dis surtout la question du transfert de propriété finalement parce que l'oeuvre dans le cadre du projet elle est arrivée quelque part ouais donc alors on parlait de distinction entre ce qui reste la propriété de l'auteur de l'oeuvre c'est la partie morale mais une fois qu'on l'a vendue ou qu'on l'a créée dans le cadre d'un projet comme tu l'emmènes qu'est-ce que ça en vient et qui peut les utiliser tu as évoqué cette situation certublesque d'un site qui deviendrait le siège social le siège du parti pardon du UFN à ce moment là aujourd'hui bah qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on a le mot est-ce que quelqu'un a son mot à dire dessus alors oui dans le cadre d'une contractualisation d'une conventionnalisation mais quand il n'y a pas de convention qu'est-ce qui se passe et c'est un peu une vraie question parce que la question du mausolée c'est peut-être le cas je ne sais pas si je me trompe mais il me semblait qu'il y avait un débat aussi entre faire de ce lieu un hôtel avant que ça devienne un camp d'accueil c'était même avant c'était même avant qu'on peigne non c'était même avant qu'on peigne non mais en tout cas la destination du lieu dans lequel se trouve l'oeuvre ou de la destination de l'oeuvre elle-même c'est une vraie question est-ce qu'on a rien de tout en faire ça va porter une pression mais déjà moi je trouve il en faudrait plus de des gens comme toi mais oui tout le monde travaille comme ça non mais moi je le j'avais mis ça mais c'est formidable franchement je comprends d'être une non clairement pour les artistes c'est génial effectivement l'exemple que tu prenais de la destination de l'oeuvre et de son devenir je ne vois jamais de close comme ça et effectivement une oeuvre passe quand même quand même assez rapide de main en main à l'étranger dans des pays où on n'a pas forcément vu que soi alors c'est légal vous déclose comme ça évidemment je me fais l'avocat du gars mais oui on est d'accord c'est complètement légal mais on a droit de se contractualiser ça c'est important de le préciser alors c'est pas qu'on a le droit c'est que parfois c'est même obligatoire la cession d'une oeuvre c'est une vente ça pourrait se faire sans contrainte je ne le recommande pas mais ça peut exister en revanche la cession des droits doit obligatoirement être écrite et il y a une liste très précise des mentions qui doivent figurer dans la cession et on en vient justement à qu'est-ce qu'on cède qu'est-ce qu'on ne cède pas quand on cède une oeuvre on ne cède que le support matériel on ne cède jamais ses droits d'auteur on peut céder par ailleurs ou dans le même contrat ses droits patrimoniaux par exemple son droit de reproduction donc j'autorise que les photographies de mon oeuvre d'un commun de ma fresque soient prises donc on ne cède jamais son droit normal les ayants droit en erignent ensuite derrière on ne le cède pas et il est perpétuel à l'inverse c'est des droits patrimoniaux et donc ce qui est intéressant c'est que par exemple théoriquement le cas se présente une fois qu'on a cédé le support matériel on n'a plus le droit de le revendiquer je le voudrais de temps en temps chez moi pour montrer à des copains dans le salon en revanche on a un droit de repentir si finalement on a envie de venir modifier son oeuvre théoriquement on peut oui théoriquement je peux vendre un tableau et deux ans après aller chez la personne et le changer tout a le modifié le cas s'est déjà présenté en jurisprudence sauf qu'il s'agissait d'un salarié qui avait fait ça dans un restaurant et qui en fait était furieux contre son patron et qui est allé dessiner des sexes sur le... voilà un ami toute évidence donc là on a estimé qu'en fait sa volonté d'aller dessiner des sexes il était plutôt lié à une intention de venir qu'à une démarche artistique de repentir mais théoriquement en fait on a ce droit de repentir il a perdu il a perdu non plus de venir mais j'ai pas suivi l'affaire mais en tout cas la première fois que j'ai rencontré c'est parce que lui allait sur le terrain du droit du repentir il y a des trucs des évolutions il se trouve donc il est intéressant de savoir où se trouve l'oeuvre notamment par exemple pour aller à la restauration de soi-même plutôt que de laisser un restaurateur l'approcher et alors effectivement on peut céder par ailleurs ces droits patrimoniaux à l'inverse sauf le droit du geste c'est son numéro un capitale il y a tous les droits patrimoniaux de reproduction d'augmentation publique etc il y a des exceptions c'est-à-dire qu'on peut quand même dans un cadre privé compiter de son oeuvre heureusement la prendre en photo voilà à des fins à des fins de pédagogie à des fins de recherche on a le droit de prendre des photographies sans avoir l'occasion d'auteur avec l'exception dans les musées il y a des options pour les catalogues de ventes judiciaires pour s'enfer une vente judiciaire pas une vente d'enchaire comme on peut les connaître donc quand il y a une liquidation de société par exemple il y a un catalogue de ventes et là on n'a pas besoin d'automation de l'auteur ni de ses millions de lois mais il est intéressant de savoir que quand on cède son oeuvre on ne cède que le support matériel et il faut s'opposer en tout cas il faut surveiller que l'oeuvre n'est pas exploitée commercialement si vous n'avez pas cédé les droits et effectivement j'ai le dit que ce que tu disais c'est de préparer ses contrats aussi aussi l'artiste notamment dans le cas de minimum commande évidemment on cède bien les droits et quel droit on cède j'ai pas envie de faire de meule donc on ne cède pas les droits de merchandising voilà de toute façon tout ce qui ne figure pas dans le contrat n'est pas cédé donc ça c'est un droit qui est très protecteur de l'artiste il faut que ce soit épris avec la durée de la session est-ce que c'est jusqu'aux 70 ans après votre mort ou est-ce que c'est sur une durée limitée c'est pour ça que toi tu surveilles effectivement les contrats leur durée etc peut-être que dès que la durée de session arrive à son terme toi tu interviens bam j'interviens toute l'exploitation nouvelle est-ce que les droits sont cédés à titre exclus ou pas dans le cas d'une commande ça peut se justifier que les droits sont cédés à titre exclusif en d'autres cas moins mais ce travail-là est essentiel et c'est vrai qu'en tant qu'artiste vous êtes souvent pas informés pas intéressés mais il y a une question financière d'ailleurs parce que la session de droit ça se réunit et il faut assister pour qu'elle soit réunie d'ailleurs cette réversion elle est gérée par l'ADAGP pas forcément si l'artiste est membre de l'ADAGP c'est pas une obligation encore une fois ça permet effectivement de s'éviter tout ce travail d'identification des oeuvres des rémunérations donc l'ADAGP fait ce travail pour les artistes qui sont inscrits et vous pouvez vous inscrire pour certains droits pas pour tous les droits vous pouvez demander à l'ADAGP de gérer votre droit de suite mais pas le droit de reproduction ou autre énormément d'artistes qui sont inscrits à l'ADAGP mais j'en connais aussi qui ne le font pas voilà mais en tout cas si vous ne gérez pas vos droits autant vous affinez auprès de l'ADAGP qui le fera pour vous c'est intéressant moi je suis là parce que c'est à moi quand même des artistes que je rencontre qui disent ah l'ADAGP m'a l'ADAGP là je ne te l'ai pas ça fait toujours plaisir ça a vraiment des fois de moi après ce qu'il faut comprendre par exemple quand on est organisateur c'est que la démarche elle n'est pas je ne suis pas non plus instinct où je viens dans ce cours de tout le monde c'est que en fait quand on a une structure c'est par les artistes c'est sa propre image qui est vécuée c'est à dire que quand on fait une fresque elle est extérieure qui va être visible par plein de monde il y a ce projet il a été fait par c'est à dire qu'en fait mon nom il est collé à celui d'un artiste donc par exemple si une fresque ça je le mets systématiquement dans mes contrats est alignée parce que parce que je ne sais pas il y a une rénovation sur le mur parce que il y a besoin de d'intervenir sur le mur donc forcément la fresque va être abîmée le contrat c'est elle est intégralement agressible ça ne peut pas être un bout d'un truc qui est fini à un moment etc pourquoi ? parce que le genre c'est quoi ce truc c'est moche c'est à moquer c'est pas fini c'est quoi c'est aux arros non non c'est pas possible donc vous voyez il y a aussi en fait on doit être on s'invue donc on se sert les uns et les autres son activité elle n'existe pas sans les artistes et l'artiste peut lui faciliter d'avoir de l'activité rémunérée donc c'est pour ça qu'il faut voilà on se met d'accord il faut s'entendre sur les choses et le commanditaire celui qui donne l'argent il faut poser un peu le là en fait de ce que l'on accepte et de ce qu'on accepte pas alors tout ça tout ce que tu anticipes toi dans tes conventions tes contrats effectivement c'est moins d'être une règle absolue dans les pratiques et on le voit parce que même dans des projets qui sont totalement bien gérés encadrés on en parlait juste avant de se mettre autour de cette table avec toi Anna c'était le cas évidemment très médiatisé de Five Points qui a eu un écho en France aussi avec ce lieu qui a été non ouvert finalement alors que tous les artistes avaient déjà bien bordé et leurs oeuvres et l'organisation du lieu c'est le cinquième élément ou c'est ça ? oui on parle de ça justement avec M.G. à l'instant la décision aux Etats-Unis effectivement sur ce lieu qui était un peu considéré comme la mec du graffiti et ce qui est intéressant en fait dans l'analyse un peu juridique de la décision c'est que le propriéta dans le promoteur a voulu détruire le lieu donc évidemment il y a eu recours sauf qu'il a là où il a été pénalisé c'est que ils n'ont pas sous couvert de respect du droit intellectuel etc. des artistes c'est absolument pas la création qu'il a valorisé et c'est vraiment très triste finalement c'est que c'est simplement parce qu'il n'a pas permis il n'a pas eu de préavis en fait il n'a pas laissé suffisamment de temps c'est un truc technique finalement exactement et du coup finalement c'est une fausse victoire peut-être paru aussi oui il y a eu ils ont voilà il a eu préjudice il a effectivement dû indemniser le travail de chacune des fraises individuellement mais on n'était pas sur le droit de l'auteur mais on n'était absolument pas sur le droit de l'auteur et c'est ce qui s'est passé pour finir sur une histoire de M.G. M.G. du cinquième élément c'est que là véritablement l'ouverture était imminente tout était terminé toutes les oeuvres étaient réalisées et en fait impossible de t'ouvrir par revirement en fait du propriétaire oui c'est ça il y a eu un problème du coup interne du coup de la procédure du Piscot on avait on avait passé pendant un coup à l'intérieur pour faire vraiment des fraises sur le thème du cinquième élément du cinquième élément et le jour de l'événement tout était prêt on allait régler l'hormel des enfants des centres et tout ça on a eu le droit de l'admission c'est la la suite qu'on a dégagé du coup ça a été vraiment un très dur pour nous c'est un lieu qu'on n'a jamais montré on fait très long parce que et qu'est-ce que vous avez fait du coup des oeuvres qui étaient enfin comment on s'est passé finalement ? des oeuvres sont été des bruites ça a été rasé avant où on était quand même une centaine d'artistes a participé à ce projet bon déjà à l'arrivée de la police quand on se dégagait ils ont commencé à détruire déjà pas mal que je suis ça c'est juste de la repas elle est quand même bien poussée c'était très équilibré c'était quand même assez beau à fin je trouve que ça horrible il commence à détruire et après par un état dans lequel je pense que le propriétaire a vécu assez rapidement et ça a été rasé en fait et vous aviez vous aviez pas d'accord avec crise imagine avec le propriétaire je pense que le propriétaire existe vraiment et qu'on n'a pas eu d'écrit après moi c'était pas mon rôle de gérer le squad je faisais pas partie du squad donc j'étais juste à quoi dire j'étais un des artistes participantes je faisais pas partie du squad du coup s'il y a des questions des questions que moi je ne vous posais pas à ce moment-là quand il y a eu problème on dit deux personnes du squad qui ont été visées en disant qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi on n'a pas eu l'autorisation de faire le devant parce que c'était pas parce que c'est juste pas non on l'a pas fait et bon ça a été vraiment un problème à tout pour nous parce que nous on est en confiance et j'ai eu un problème à terre mais en même temps un problème à l'extérieur c'est que c'était compliqué parce que moi je suis je pense que je suis assez puriste sur ces questions-là c'est quoi un peu qui parle je parle ça me fait plaisir je parle de tout le monde c'est comme des bons moments c'est pas important de garder ses notions et faire confiance avec une belle attention surtout pour les boss je pensais surtout à montrer à ces boss les enfants il est possible avec l'appel d'espoir moi je l'avais vu que l'on était faisable après la question c'est sûr la question juridique je me suis dit je me suis dit je me suis dit pas au courant il faut qu'il y ait un débat au moins c'est un débat juridique il n'y a pas eu partout je pense que c'était je pense une semaine avant on sentit on sentait que c'était assez série quand même sur des choses mais bon on ne faisait pas à ce point on a des émortis normalement la famille des filles on avait eu un accord normal mais si je te permets pour rebondir je suis désolé pour ce projet c'est quelque chose que je ne suis pas obligé ça va en ligne en fait on est aussi dans un système où de plus en plus on demande aux artistes de savoir tout faire c'est à dire qu'en fait il faut qu'ils payent il faut qu'ils se filent il faut qu'ils fassent de la conne il faut qu'ils fassent des dossiers de subvention des dossiers de subvention qui demandent parfois trois ans d'études quand on fait médiasome culturel il faut se vendre il faut qu'ils aillent chercher de l'argent des clients etc et ensuite il faut que ça c'est la promotion sur la robe et donc ça déjà ça ne s'apprend même pas à l'école comme des artistes en France ils font un cursus de l'histoire de l'art aux Etats-Unis c'est plus dans les pratiques parce qu'ils ont la promotion de business qu'on n'a pas forcément en France et et encore moins dans les artistes de street art parce que pour ça c'est l'école de la rue mais pas du tout en fait une école avec un parcours histoire de l'art où l'art on pourrait éventuellement voir qu'il va falloir quand même savoir un peu gérer aussi sa petite entreprise en fait c'est ça c'est la gestion de l'entreprise du coup ça devient complètement en bas ça devient complètement en bas parce que finalement ben voilà comment l'artiste il fait pour travailler sachant que les artistes en plus en comment dire d'art plastique eux n'ont pas l'intermittence donc ils sont obligés de bosser non-stop donc c'est pas genre je m'occupe de mon administration quand j'ai fait mon délit de 570 heures de création c'est non non en fait le jour où je ne bosse pas je ne mange pas tout près si je me couperai des vacances est-ce que je peux j'ai de la trésorerie d'avance et que je peux partir en avance etc donc il y a vraiment un système qui m'ajuste en fait ces choses-là alors quand je vois comme je te laisse finir je suis un peu métisée sur la question voilà il y a besoin de créer aussi des fédérations de se structurer voilà c'est ça en fait il y a un moment il faut arriver les différents organisateurs on se parle de ça aussi parce qu'on ne se parle pas de lignes en fait genre attention il est impliqué enfin et donc il y a une espèce de culture sur le fond à la tout ce qui est institutionnel parfois un peu défractaire ouais mais ça ne vient plus en fait finalement des organisateurs que des articles parce qu'on arriverait à monter un système et une organisation où on pourrait venir nous chercher même pour donner des connaissances forcément que ce soit les étudiants d'affaires venir nous chercher pour dire voilà on peut faire un truc dans un squat etc on ne sait pas trop comment filez-nous un coup de main mettez-vous ensemble mettez-vous ensemble dites-nous comment il faut faire comment on fait un dossier comment on fait ça etc on ira deux fois plus vite sur la démocratisation de l'art urbain sur l'africulture bon aujourd'hui on est là je voulais rebondir sur deux questions du coup la première c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que oui il faut un bac plus 5 je suis complètement d'accord pour avoir une association il faut un bac plus 5 pour accéder aux subventions et comprendre les serfas clairement mais il faut aussi se dire que même si des fois on sort d'une école d'art c'est galère même pour les artistes contemporains classiques entre guillemets et je trouve il y a deux points qu'on nommait des fois aussi alors je suis là juste pour mettre les points qu'on oublie de traiter il y a la responsabilité de l'artiste sur plusieurs aspects premier aspect c'est de ne plus accepter par exemple les projets à rémunération de 200 euros parce que là on est aussi dans la dévalorisation d'une pratique et donc casser le marché et donc voilà toute une chaîne de... non les artistes aussi s'ils veulent se proclamer artistes actifs de ce mouvement il faut aussi qu'ils aient des valeurs pour se protéger et donner de la valeur à leur pratique ça aussi c'est la responsabilité de l'artiste on ne peut pas nous même en tant que fédération obliger un artiste de ne pas accepter un projet jamais on n'a pas ce droit et on ne peut pas se permettre ce droit il y a un deuxième aspect c'est que on a beaucoup parlé des droits de suite et c'est un vrai cas qu'il faut traiter mais il y a aussi le droit d'accès parce que des fois avant même d'avoir une oeuvre pour se poser la question de qu'est-ce qu'elle va devenir on n'a même pas accès à un mur on n'a même pas accès à un espace d'exposition parce que là par exemple vous parlez de votre projet pour dédramatiser un peu je peux peut-être te rassurer et te dire même si vous aviez eu une preuve écrite s'il ne voulait pas du projet il n'aurait jamais vu le jeu je te parle de cas aussi que je connais on a mis un an et demi une fois qu'on avait signé une convention avec un partenaire que je ne citerai pas ça s'est bien passé après mais au moment même où ça se passait un an et demi alors qu'on avait la convention signé les contrats d'artistes prêts juste pour convaincre les amis du patrimoine parce qu'ils n'acceptaient pas l'idée que les artistes du street art s'imprègnent de l'empreinte de Nicolas Poussin qui est natif de leur vie donc là on est dans un débat loin mais vraiment loin c'est à dire qu'il fallait leur expliquer que n'importe qui pouvait s'inspirer de n'importe qui déjà à la base dans tous les milieux il n'y a pas de c'est parce que vous êtes les amis du patrimoine d'eux le patrimoine ne peut pas avoir d'autres amis donc c'était aussi vraiment un non non mais on avait fait des comités scientifiques je n'ai jamais dit ça des comités scientifiques il fallait leur dire mais ils n'ont pas de faire ce qu'ils veulent à partir du moment où ils n'insultent pas l'artiste au contraire ils sont là pour mettre en avant un patrimoine un matrimoine et puis on était face aussi je ne dénigre personne mais il y a des gens qui n'étaient pas forcément ni venus ni de l'histoire ni de l'art mais qui étaient vraiment attachés à ce patrimoine et donc en un an et demi il fallait convaincre les habitants déjà de se mettre d'accord sur quatre oeuvres ensuite convaincre voilà le maire de jamais nous laisser convaincre les amis du patrimoine qu'on leur veut du bien et qu'on n'insulte pas la mémoire de Nicolas Poussin au contraire il fallait faire des recherches au Louvre avec des spécialistes et que et donc même si on a des preuves des conventions n'importe quel prétexte peut retarder un projet n'importe quel prétexte peut annuler un projet parce qu'on peut résilier un contrat avant même donc en fait je pense que c'est vrai il y a toujours des traces écrites même un mail des fois il peut faire preuve d'eux mais il faut aussi ramer sur d'autres aspects votre responsabilité d'artiste maintenant que tu sais et bien tu ne feras plus la même erreur par exemple de te dire il y a cet aspect là que je n'oublierai pas il faut des preuves il faut un droit d'accès à on en parle aussi le droit d'accès au musée Jean Faucheur qui aurait pu être là ce soir tu l'aurais peut-être dit parce que c'est un exemple qui cite beaucoup c'est que quand on est invité par les musées c'est toujours le département de la médiation c'est jamais vraiment le département de la collection ou de l'exposition ou du patrimoine non c'est la médiation jeune publique et c'est là où l'art urbain où le street art devient instrument pour ramener les jeunes publiques et ça aussi il faut qu'on fasse attention parce qu'on se demande toujours oui les politiques les instrumentalistes ils récupèrent mais alors peut-être eux ils récupèrent je ne les défends pas mais ils donnent des murs au moins alors que le musée ils donnent un petit accès dans les entrailles d'eux ou derrière le sur une palaisade c'est un grand projet au contraire mais voilà vous vous en avez fait quelque chose de beau mais ce qu'ils vous avaient donné à la base n'était pas beau c'est votre réflexion je parlais du palais de Tokyo du palais de Tokyo que c'est un très beau projet c'est un très beau projet mais tout n'est pas visible mais tout n'est pas visible il y a beaucoup de monde oui mais c'est aussi voilà ça fait partie de la quête d'urbex je pense que c'est compliqué aussi comme artiste c'est bien il faut que ça reflète votre peut-être tout le débat c'est effectivement il faut à chaque fois bousculer toutes ces portes les entreouvrir les casser peu importe c'est des subterfuges même quand on est avec des arguments sur la vidéo télé la dernière fois c'est qu'on ne peut pas se battre on n'a pas leur argument c'est-à-dire celui d'histoire de l'art celui du droit c'est pas d'institutionaliser enfin pardon d'institutionnaliser le mouvement ou de trop le définir pour l'arrêter au contraire parce qu'aujourd'hui l'art de la performance par exemple reste indéfinissable jusqu'à aujourd'hui ça fait je ne sais pas depuis le début du siècle qui commence d'autres disent les années 70 mais il est indéfinissable on ne sait pas comment le conserver dans les musées donc il y a plusieurs écoles d'autres disent on conserve la mémoire les autres c'est la mémoire photographique d'autres la vidéo et ils le conservent quand même parce qu'il a su se montrer avec leur argument aujourd'hui nous on a nos arguments donc oui le travail que tu fais avec les AROI c'est de la médiation technique c'est beaucoup d'apprentissage ils veulent leur expliquer qu'ils sont dans le droit commun parce que les artistes ils ont même un droit et vous êtes là pour justement garantir aussi ça pour eux parce qu'on leur demande trop effectivement on leur demande d'être comme tu dis manager d'une entreprise qui ne connaissent pas bien finalement ils ne connaissent pas le marché ils ne se confrontent pas à la concurrence aujourd'hui on a 2-3 galeries ça monte, ça descend on ne sait même pas qualifier le marché bien urbain aujourd'hui il va comment on ne sait pas ça fait plusieurs moments qu'on n'a pas eu de vente donc on ne sait même pas comment il va est-ce que c'était juste une tendance alors dans ce cas on est un peu dans la merde pour les artistes parce que les musées n'achètent pas donc est-ce qu'ils vont vivre de mûr donc c'est aussi des questions que nous en tout cas la fédération on essaie de se poser malgré nous parce qu'on ne peut pas avancer sur un seul point il faut avancer sur le droit il faut avancer sur la technique et la bonne pratique l'éthique c'est aussi une vraie question mais il faut responsabiliser les artistes arrêtez de toujours leur dire même si vous savez que je vous aime énormément vous n'êtes pas toujours victime d'eux des fois il faut aussi je ne parle pas de vous vous êtes aussi un exemple de bonne pratique mais non 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 désolé je ne suis pas des représentants non mais il y a des bons exemples avec Coca, Sifat c'est des bonnes pratiques mais il y a des artistes je ne dénigre personne et bien sûr je ne l'aime jamais mais voilà il y a plusieurs pratiques mais il n'y a pas une structuration qui voilà il y a un guide de bonne pratique attention il y a ce guide qui va passer à cette expo il va te lyncher il n'y a pas de peur d'eux il y a juste on va se placer partout c'est une tendance on va la suivre très bien mais il faut un contrepoids et ce contrepoids si on n'a pas d'archives si on n'a pas de témoignages vrais si on n'a pas de musée qui s'intéresse à nous des universités qui ouvrent pour accueillir des livres et des catalogues j'arrête c'est pas la vérité des historiens de l'art c'est pas la vérité des historiens de l'art il faut leur demander à accéder à tel accès tout est souci absolument il y en a le droit de sceller absolument il y aurait une possibilité on est à la santé attend attend je vous précise si vous avez le malheur de passer devant un tribunal devant un tribunal correctionnel d'être condamné ou relaxé mais il faut demander la restitution des scellés il ne faut pas demander que votre relax alors le problème c'est que le scellé en général est l'instrument délit c'est votre spray c'est votre votre oeuvre mais si c'est simplement des boucles d'oeuvres anciennes qui n'ont rien à voir avec le délit pour lequel vous êtes jugé mais par exemple parce qu'on vous a pris toutes vos affaires au moment où vous avez pris en flamandélie on vous a pris non seulement le spray qui servait à la radiation de la fresque à ce moment là mais connaître votre boucle et ça il est possible de demander parce que c'est relatif à des infractions peut-être mais anciennes pour lesquelles vous n'êtes pas poursuivie donc il faut demander la restitution des scellés c'est très compliqué même en façon générale c'est compliqué mais il faut se battre et donc se battre d'avocat pour demander la restitution des scellés mais d'abord pour l'anecdote pour d'ailleurs dans l'exposition au Palais Tokyo il y avait l'œuvre de Coquenet justement à l'entrée avec les procès-verbaux de son arrestation et avec Thierry Dufresne qui est à l'époque mon directeur de thèse il m'a dit pour moi ce qu'a écrit le policier c'est l'histoire de l'art parce qu'il y avait une connotation détaillée des couleurs des coulures du spray de l'impact très stylistique très stylistique il y avait une vraie recherche de description limite idéologique de ce qu'il voyait parce que c'était le béni qu'il devait décrire et donc on s'est dit finalement ceux qui font l'histoire du graffiti qu'il en fait c'est les vrais critiques qui ont vu l'évolution des styles sur les supports de métro c'est la police et donc il y a du travail à faire avec eux pourtant c'est vrai parce qu'on avait demandé à l'époque à Christine Toubira qui avait écrit une lettre pour justement demander c'est la cure pour justement de l'affaire de Versailles pour voir voilà déjà alerté de dire que c'est des documents historiques et donc il nous avait répondu en disant qu'on ne pouvait pas que chaque grapheur devait faire appel à un avocat et faire une demande individuelle qu'il n'y a pas de relâchement ou de groupe de cette affaire là donc il y a une forme d'alerte mais alors vous qui êtes avocat c'est 5 ans normalement et après il y a la destruction parce qu'on se demande aussi où est-ce qu'ils vont j'avoue que ça a passé le procès si on nous dit nous pour le sceller mais j'ai jamais eu le cas effectivement de le sceller d'une valeur particulière mais sur des procès plus précis pour lesquels on a la destruction d'un télévision mais est-ce qu'ils ont une valeur d'archive par exemple d'un document qui doit disparaître dans les prochains voilà donc ça disparaît voilà ça disparaît c'est pas pérenne c'est pas pérenne c'est pas pérenne c'est pas pérenne les pièces de Versailles elles existent encore ou ça ? c'est ça la question c'est 2006 Versailles ça se trouve les preuves sont disparaît voilà ce n'est pas parce qu'on a passé le délai de conservation que c'est forcément disparaît voilà il y a beaucoup aussi de choses qui ne sont pas prêtes bien sûr heureusement il n'y a plus des échanges après il ne faut pas hésiter à les demander en fait moi je m'envoie toujours donc une issue en valeur en produit parfois ça peut passer non mais c'est vrai et parfois les c'est il ne faut pas si juridique que ça la règle de droit et pas parfaitement appliquée ça peut nous bénéficier donc il faut quand même y demander il faut connaître ses droits en vrai dans l'artiste c'est peut-être la suite pour un conclure avant de faire un échange de questions réponses parce que je vois les cartes tournes et on a déjà pas mal fait tour du sujet est-ce que vous avez des questions à poser qui est parmi vous Nouveau ? moi j'aurai 2-3 sujets un peu d'actualité un peu que j'étais sur une finale et que tu t'es fait aborder un je joue le quid de la fresque de Findalp sur le parcours par rapport à ce que tu disais tout à l'heure un cas pratique qui a été un peu éliminant c'est quand Nouveau a décidé de défercer la main sa fresque pour éviter justement une certaine de spéculation sur le travail et j'essaie de la dernière question à Thomas il y a sur un cas pratique éliminant ça a été lu t'étais pas là sur le paypal si je voulais vous déconfier un peu sur le fresque parce que alors toi tu as dit que c'était en fait un autre espèce de vis-à-vis de concédure mais je pensais que ça avait été considéré comme un ça avait fait une citature justement pour Deha Mouda qu'est-ce que c'est ? moi j'ai pas compris c'est comme ça moi j'ai envie de te croire parce que non mais ça paraissait ayurissant les américains ils ont eu tellement une affronte des droits d'auteur mais par contre ça a été communiqué bizarrement en France en France on nous a fait croire que c'était une histoire de droits d'auteur mais c'est pas le cas après je vous laisse mais en tout cas évidemment je crois pas que ce soit le format c'est quoi le syndac ? je vois qui c'est comme artiste mais qu'est-ce qui est-il arrivé ? en fait il y a trois ans le comité départemental du tourisme 93 a fait un parcours street art donc le long du canal en partenariat avec les studios et donc ils ont organisé ça entre eux et en fait il s'est avéré qu'il y a un moment ils se sont rendu compte que dans leur orga il y avait un blême c'est-à-dire qu'en fait c'était une des personnes en fait de chez eux qui s'est dit non mais moi je peux organiser ce genre d'événement qu'il y a eu un an pour le faire et trois mois avant de commencer ils ont fait un point et la personne ils se sont rendu compte qu'elle n'était pas du tout en capacité de pouvoir faire cette organisation du coup ils m'ont demandé si je voulais essayer de rattraper parce qu'ils avaient des gros financements en fait des bruges etc donc j'ai vu une note c'était un chouette salam j'avais des artistes superbes en fait ils avaient 16 heures pour mettre le marqueur la cimenterie la orange c'est pour ça ouais et donc du coup je ne suis pas du tout interview au nom de Zart je suis intervenue au nom de MISA et j'ai intégré leur organisation et j'ai essayé de remettre un peu de l'ordre technique et logistique donc il s'avère que sur le mur qui est à Pantin qui est sur la rue de Lisie donc qui est un grand mur qui est super en fait c'est Finda qui devait arriver là et quand je suis arrivée il n'y avait pas d'autorisation sur le mur et puis surtout techniquement comment on va faire il ne faut pas bloquer la route il y avait un petit trottoir de rien il faut les monter à 20 mètres donc je m'attarde sur le sujet on arrive à avoir l'autorisation de la ville de Pantin parallèlement l'autorisation des propriétaires du bâtiment parce que c'est que des privés donc il n'y a pas mieux aller voir avec le CDD chacun des propriétaires pour avoir l'autorisation et puis l'autorisation des monuments nationaux parce que pendant un moment on s'est dit c'est à moins de 500 mètres de l'église de Pantin qui est classée et on est obligé de leur demander il faut savoir il faut avoir l'autorisation des monuments nationaux si vous faites votre fresque à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé mais l'église dans Paris c'est extrêmement compliqué tu as dû en parler à l'église ou pas ? pas à l'église non d'accord non pas à l'église d'abord mais en fait pour moi c'est deux organismes c'est deux organismes différents donc du coup ce qui s'est passé là-dessus c'est que au départ quand on a conventionné quand on a regardé il était très clair que le mur il méritait un ravalement mais que il n'y en aurait pas parce que les gens de cette époque n'avaient absolument pas les moyens de ravaler mais que du coup en fait la création de Fintac elle venait cacher la misère en fait qu'il y avait et les gens étaient très contents qu'il y avait des fraises vraiment passées qui étaient vraiment très laides et les gens étaient très contents qu'effectivement leur immeuble puisse être vu un peu différemment surtout qu'il est très très explosé le long du canal il s'avère qu'il y a eu des infiltrations d'eau dans l'immeuble il y a eu un gros orage c'était au printemps en fait et donc du coup il y a des bouts du mur qui sont tombés et donc la vie de conteur est intervenue assez rapidement en disant ben en fait il y a des bouts qui vont tomber sur les gens donc en fait ils ont fait un pré-ravalement donc en fait ils ont coupé la presse en deux et ils ont enlevé tout ce qui tombait mais fin d'accès il faut contacter en disant voilà ce qui se passe lui il a dit moi c'est une des pièces majeures que j'ai fait dans ma carrière donc je suis hyper partante pour venir la refaire vous m'appelez je viens etc bon c'est super de sa part donc le comité départemental j'ai eu le téléphone eux ils sont en train de faire les démarches qu'il faut pour essayer de trouver le moyen et puis un peu de finance aussi parce que moi je sais combien ça a coûté quand même cette histoire ils avaient à lui faire sauter tous les potiers d'une rue pour rentrer une nacelle trouver une nacelle qui rentre qui était à ça du feu du trottoir pour monter tout en haut à 20 mètres voilà ça a été un pataquès pas croyable c'est possible ce qu'on a fait et donc ils doivent trouver certainement tous ces moyens là pour rentrer ce qui est super pour finir sur ce sujet c'est que du coup les habitants ils se sont un peu emparés de la médiation autour de ce projet c'est d'être il y a eu un concours des associations sur dessiner redessiner le bout de l'oeuvre qui manque voilà en fait c'est presque génial parce que l'ère de rien on se rend compte que cette fraise qui apporte en 1993 sur un immeuble qui appartient à des gens qui n'ont pas de grands moyens etc c'est devenu quelque chose un objet vraiment même si elle est plus là c'est devenu l'immeuble d'un objet qui a été dont un artiste s'est emparé et qui a créé une histoire une vraie histoire en fait dont on va parler très certainement assez longtemps si je n'arrive à le faire revenir aussi pour finir ce projet la mise-aventure serait l'occasion de parler des assureurs de street art qui s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne savent pas comment assurer ces oeuvres éphémères alors si je peux juste une parenthèse là-dessus moi j'ai payé pendant des années très cher une assurance pour Osaro on en fait de l'oeuvre l'année dernière au mois de mars mon assurance m'appelle elle me dit ouais là vous faites trop dangereux là maintenant ça grossit un peu vous faites des projets un peu machin on vous assure pendant ça mais non là partir du mois prochain on vous assure que vous ne savez ça fait des années que je vous paye j'ai jamais eu un seul accident un seul orient etc vous m'assurez non termine fin de contrat rien à dire rien à dire retrouver une assurance vous voyez là donc obligé de faire appel à un courtier et donc j'ai fini par payer une assurance d'événementcière donc un gros truc comme si j'organisais des événements du dingue donc sur l'assurance d'osamont il était tout organisé demain on peut faire on peut faire une lettre en office ah non 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 voilà justement et donc pour pouvoir être assuré c'est plus du coup ce vol de face de l'assureur c'est parce que ce type de situation peut se présenter avec des frais pour l'extérieur de l'assurance donc une nuage de conservation en fait d'une art pour commencer avec une macro élevé et beaucoup de flou à pouvoir en fait un petit préclat sur le truc non en fait nous c'est simplement si un artiste se casse la figure au lieu d'une acelle en fait moi l'assurance je la prends comme pour ça un gros croix c'est à dire bon là on a eu un progrès récemment on a pété une acelle alors le micro une acelle c'est sérieux non c'est plus de la vie non c'est plus de la vie non c'est plus de la vie c'est vraiment super grave donc donc ça c'est un certain coup mais et pour l'autre coup mon assurance m'a absolument rien remoncée parce qu'il fallait que je me retourne contre l'artiste qui n'est pas question je ne peux pas je ne peux pas dire ah bah attends non c'est pas possible tu n'es pas en qui ça c'est pas possible mais par contre si l'artiste il était tombé de la nacelle au moment où il y a eu le choc et qu'il se retrouve imaginez au pire paralysé ou j'en sais rien enfin chute de 15 mètres il tue quoi là pour le coup notre assurance rentre en fonction en fait pour je ne sais pas pour les démarches pour les artistes parce que souvent en fait les artistes enfin les assurances qu'on peut avoir pour accompagner dans ces démarches je vous trouvais une petite exclusion quand même ouais j'ai même certainement c'était pas vraiment une artiste qui faisait ses moches non c'était pas grave ça c'était pas grave 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 vous l'êtes éveillante bon voilà c'était sa partie moi j'aime bien aussi parler en fait de cette empire du décor parce que trop souvent les gens pensent que l'artiste qui vient il a ses pinceaux il a une bombe il peint et il s'en va ouais mais non il y a autre chose en fait il y a des frais assez énormes et il peut aussi y avoir des conséquences de l'équité en fait enfin méfait d'en c'est un peu oui de la fin avant d'entamer l'apéro de manière non juste parce qu'on va être une dernière fois mais pour qu'on ait balayé totalement le sujet il faut parler également du droit de suite et aussi parce qu'il y a des artistes ici alors il n'y a pas de galonistes mais il y a des artistes et c'est surtout vous que pèse cette responsabilité de réclamer votre droit de suite donc petit rappel si vous ne connaissez pas aussi vous avez mais c'est essentiel le droit de suite c'est un droit c'est les sous c'est un peu déçant la première fois qu'on cède une oeuvre la première fois pour vous une fois que vous avez créé l'oeuvre vous la cérez il n'y a pas de droit de suite qui ne s'applique vous récupérez vous la somme qu'on vous paye le prix de vente en revanche lors de la seconde transaction c'est une transaction qui implique un professionnel le vendeur l'acheteur ou un intermédiaire et que la vente se passe en France je fais au plus simple pour les conditions là vous avez un droit de suite qui est proportionnel au prix de vente ou au prix de la publication si elle est vendue ou d'enchères alors c'est un droit proportionnel c'est 4% jusqu'à 50 000 euros puis 3% jusqu'à 200 000 350 000 etc donc un droit qui est plafonné à 12 500 euros donc sur des oeuvres qui vèvent une fortune c'est pas grand chose pour les parties au contrat 12 500 c'est toujours bon oui je veux dire sur un qui s'arrive bon en tout cas c'est pas sur ça que va se jouer la vente en revanche pour vous ça peut être très intéressant de suivre un petit peu l'évolution et tout ça quand on dit où passe vos oeuvres quand elles passent en galerie quand elles passent chez des marchands suivez un petit peu les transactions ça je trouve ça marche pour les salles de vente parce que tout est budique pour les salles de vente pour les galeries c'est que sur l'honnêteté alors la BGP c'est pour ça que si vous vous adhérez à la BGP la BGP c'est la démarche vous allez demander aux galeries qu'est-ce que vous avez vendu pour réclamer les trois trucs mais qu'est-ce qui contraint la galerie à répondre à la BGP c'est une obligation légale elle est obligée elle est obligée parce que c'est quand même on les a enregistre c'est un registre mais à aucun moment son registre ça répond à quelqu'un alors il y a des galeristes effectivement qui répondent jamais à la BGP et qui ne savent pas que la BGP est triste ça veut reconnaître maintenant il n'y a pas que les millions de ventes à l'époque effectivement les crédits de millions de ventes là en fait c'est un droit maintenant qui est européen c'est-à-dire que tous les pays européens ont suivi la France donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu, pratiqué je crois qu'il y a un état aux états-Unis qui pratique aussi mais en tout cas en Europe il faut vraiment suivre vos oeuvres ou en tout cas mandater la BGP ou quelqu'un de la faire éventuellement de suivre ça c'est un complément financier qui est utile et du coup c'est un droit donc le droit de suite ensuite sera l'aigué on peut le réclamer combien de temps après ? excusez-moi je parle alors oui il y a des délais il y a un délai ou pas ? alors en fait normalement c'est la Gavie qui spontanément doit le verser mais une fois que je l'avais réclamée je crois qu'elle a 4 mois pour répondre donc il faut le reverser non pareil imaginons que j'ai une toile qui soit passée en maison de banque il y a 4 mois il y a 4 mois il n'y a pas de plus non c'est qu'elle doit vous répondre dans les 4 mois je dirais 3 d'accord il y a une prescription forcément oui il y a une prescription pour garder oui je pense que c'est en année parce que de toute façon c'est ce que tu disais Marine déjà il faut pouvoir suivre les oeuvres dans leur oui donc si c'est en mois c'est peut-être impossible peut-être 2 ans je pense que c'est entre 3 et 10 quelque chose comme ça c'est pas alors mais oui il faut que votre oeuvre va être plus de 750 euros ça y est on a notre cote demandez c'est bon maintenant c'est bon alors 5 ans 5 ans à compter de la déclaration de vente de la vente il n'y a rien qui contraint la maison de vente à se manifester c'est tout à la charge de l'artiste d'aller chercher c'est pas alors normalement je vous l'ai raté spontanément mais si elle ne le fait pas et que vous attendez 5 ans elle s'arrête de se manifester et sera plus en péril en fait on est sur le droit de promenade de la responsabilité sur un bébé de 5 ans donc vous ne pourrez pas vous plaindre au bout de 5 ans pour vous dire vous deviez vous manifester non non évidemment voilà ça c'est le problème mais pour rejoindre le discours sur l'artiste en orchestre c'est super mais c'est encore un truc de plus agéré vous êtes un chef d'entreprise mais quand vous impliquez aussi que vous venez un statut chef d'entreprise je pense c'est mieux qu'un enquête c'est plus logique moi j'aime pas les peintures c'est plus sérieux je pense que j'aime pas les seins non mais je ne sais pas que sous quel statut vous égércez moi non plus c'est vrai que vous êtes artiste ou tout un truc c'est bien je suis un homme d'artiste et moi je suis aux AG5 mais de toute manière ça n'existe plus tout ça on est tous à l'Ursa qui nous donne on est tous ensemble en fait maintenant merci 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 à tous